Prêt à sortir, jamais sans mon casque pour écouter mes podcasts et on n'oublie pas bien sûr le petit chien qui est en train de s'étirer avant de sortir. On va au club, naine ? Ouais ? Je crois qu'elle veut aller au club. On est mardi et le mardi, c'est Yuri. Depuis la semaine dernière, j'ai repris la lutte. Yuri avait eu une opération du coude et donc là, on reprend doucement, parce qu'il n'est pas encore à 100%. Mais voilà, on fait des entraînements techniques, c'est super sympa. Et une fois n'est pas coutume, je suis à la bourre. Mais lui aussi, petit problème de métro. En plus, ce n'est pas de sa faute, alors que moi, c'est 100% de ma faute. Mais voilà, donc, ça annule un petit peu mon retard. Je ne comprends pas pourquoi, mais dans le 92, en tout cas dans mon secteur, Van, Vissier, Moulineau, Malakoff, tous les jardins sont interdits aux chiens. Donc, on ne peut jamais aller dans un jardin avec son chien, même tenue en laisse. Je ne comprends pas. Il est pourtant tellement mignon, ce petit chien. Oh, on ne peut pas. Ben oui. Allez, bah. C'est parti ! Fin de séance de lutte, on a travaillé aujourd'hui uniquement de la lutte au sol. C'est pas souvent qu'on fait ça, donc j'étais franchement pas à l'aise. Ça veut dire qu'il va falloir en refaire pour que je devienne à l'aise, parce que là, c'était un petit peu la cata. En plus, c'est vraiment des techniques qui sont hyper utiles. C'est-à-dire que d'une part, on a fait des sorties quand, par exemple, on a fait une tentative d'amener au sol et on se retrouve avec l'autre en contrôle sur le dos. Donc ça, c'est hyper pratique, parce que c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement en combat, que ce soit même dans la rue et tout, on peut facilement se retrouver dans une mauvaise position. Donc ça permet d'inverser la vapeur. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et donc à refaire rapidement. Direction la maison pour manger. Et cet après-midi, je dois faire une chose que je déteste, mais que je déteste. Sans doute une des choses que je déteste le plus, c'est aller chez ma comptable. Pas qu'elle soit pas sympa, mais pour faire les bilans, on est en retard de plusieurs mois et donc toutes les factures et tout ça, tout ce qui est paperasse, je déteste. C'est vraiment les pires moments pour moi à chaque fois, c'est la paperasse. Mais bon, on est obligé, donc il n'y a pas le choix. Une fois de plus, je ne mens pas quand je parle de mon addiction à ma zone, puisque je viens d'arriver. Il y a trois colis. Il y en a un qui est pour Hélène, donc on va laisser de côté celui-là. Et les deux autres sont pour moi. Et je ne sais même plus ce que j'ai commandé tellement je commande deux choses. Ça, c'est un adaptateur pour la caméra quand je filme chez moi. Ça me sert à fixer mon micro sur la cage de mon appareil photo. Rien de très sexy, des entonnoirs en inox, plus pratique pour verser un liquide. Enfin, on sait à quoi ça sert un entonnoir. En écoutant un podcast de Joe Rogan avec comme invité Chris Kresser, il y a un truc qui m'a interpellé, que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Resistant Starch en anglais. Donc, c'est les amidons résistants en français. Et ça a plein de bénéfices. Je vais les mettre sur l'ordinateur pour vous les donner, parce que je n'ai pas tout retenu. L'amidon résistant fonctionne comme des fibres solubles et fermentables. Alors, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a plein de choses. Il passe par l'estomac et l'intestin grêle sans être digéré pour finalement atteindre le côlon où il nourrit les bactéries de l'intestin. Les bactéries de l'intestin, la flore intestinale, sont plus nombreuses que les cellules du corps d'un ratio de 10 contre 1. À cet égard, nous ne sommes qu'à 10% humains. 10% humains ? Alors que la plupart des aliments que nous mangeons nourrissent seulement 10% de nos cellules, les fibres fermentables et les amidons résistants nourrissent les 90% restants par résistants. Il existe en réalité des centaines d'espèces différentes de bactéries dans l'intestin. Lorsque les bactéries digèrent les amidons résistants, elles forment plusieurs composés comme des gaz et des acides gras à chaîne courte, notamment un acide gras appelé butyrate. Le butyrate est en fait le carburant préféré des cellules qui tapissent notre côlon et induit plusieurs changements bénéfiques qui réduiraient le risque de développer un cancer colorectal, abaissent la glycémie et améliorent la santé générale. Alors, bon, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a plein. Si vous consommez des amidons résistants au petit déjeuner, ils abaisseront également le pic de glycémie dû à votre déjeuner. Ce qui fait que vous aurez moins faim après en fait. Et peut vous faire vivre à la fois mieux et plus longtemps. Là, j'en reviens à une partie qui va intéresser pas mal de gens. C'est que l'amidon résistant peut vous aider à perdre du poids en donnant plus facilement une sensation de satiété. Premier fait assez rigolo, l'amidon résistant apporte deux fois moins de calories que l'amidon régulier. Donc, deux calories par gramme versus quatre. Donc, par exemple, si on se fait des pommes de terre, on les cuit à la vapeur, on les laisse refroidir, il va y avoir l'amidon résistant qui va se créer. Et donc, cette partie-là, donc pas l'ensemble de la pomme de terre, mais en tout cas, la partie de l'amidon résistant créée, aura deux fois moins de calories. Et c'est la même chose pour le riz blanc. Ce qui fait que, par exemple, si on aime bien le japonais avec tout ce qui est sushi, shirashi, tout ça, où il y a du riz froid, il y a forcément une bonne quantité d'amidon résistant dedans. Alors, bon, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a plein de choses. Après, ils nous disent... Du coup, ce matin, avant de partir à la lutte, je me suis fait cuire des pommes de terre que j'ai laissé refroidir. J'ai mis dehors comme il fait froid, d'ailleurs. C'était très pratique. Et je vais me faire une salade de pommes de terre parce que j'adore ça à la base. C'est vrai que je n'en fais pas souvent. Et puis, voilà, je vais essayer de tester ça peut-être pendant quelques mois, voir si j'ai un effet positif ou pas. Un autre moyen aussi d'en inclure, c'est d'acheter de la fécule de pommes de terre. Et puis, on peut la mettre simplement une cuillère à soupe dans un verre d'eau. Froid, bien sûr. Si on le chauffe, on perd l'intérêt. Il y a en fait l'amidon résistant et détruit à la chaleur, à la cuisson. Donc, voilà. Et on peut faire ça une à trois fois par jour, notamment peut-être au moment des repas. Ça aidera du coup à bien contrôler sa glycémie et éviter les coups de pompe et aussi les fringales qui peuvent arriver après un repas qui va être riche en glucides. La patate. L'huile d'olive. Vinaigre de cidre. Échalote congelée parce que je suis feignant. On mélange le tout. Un peu de moutarde à l'ancienne pour relever. On remélange le tout et on ajoute la patate. et on remélange le tout. Goutons. La patate. Direction le club pour ma séance de muscu du mercredi matin. Et voilà. Arrivé au club, c'est parti pour ma séance. Avant, je faisais toujours du développé militaire à la barre. Puis là, je me suis récemment mis au développé halter. La semaine dernière, c'était la première fois que j'en faisais. Et là, c'est marrant parce que cette semaine, au même poids, je fais 5 répétitions de plus sans que ce soit réellement dur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'augmente le poids. Mais je me demande si c'est attribué au fait que je découvrais en quelque sorte l'exercice ou alors la séance que j'ai fait, là, on est mercredi, que j'ai fait lundi chez mon kiné. Il m'a fait du dry needling. Donc, c'est des aiguilles qu'il va mettre sur les trigger points dans les muscles. Il fait twitcher le muscle, comme il dit. Donc, il fait réagir le muscle. Et ça libère les nœuds qu'il y a. Et j'avais une douleur à l'épaule droite. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est la découverte de l'exercice. Mais résultat, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus facile pour moi en l'espace d'une semaine. C'est dur. Le juicieux brésilien. D'accord ? Je tire, je décale, je passe à l'intérieur. Je viens pousser. Entraînement de musculation terminé. Maintenant, j'ai deux heures de cours particuliers et une heure de cours collectif de Wing Chun. Allez, on y va ! Et voilà, cours de Wing Chun a commencé. C'est l'échauffement. Travail de coups de poing sur les pattes d'ours. À deux. Cours de Wing Chun terminé. C'est l'heure de rentrer chez moi pour manger. Et j'ai quelques vidéos à tourner chez moi aussi pour Ask Greg Hot. Ça va ma chemin ? Sur le chemin du retour, là, j'en profite pour écouter un podcast qui s'appelle PowerCast. C'est le podcast de Marc Bell. Et l'invité, c'est Joel Jemison, le préparateur physique de Dimitrius Johnson. J'avais déjà acheté des formations qu'il avait fait sur le travail cardio spécifique pour les sports de combat, les arts martiaux. C'est hyper, hyper bien, hyper pointu. Et donc là, le podcast est en deux parties. Et il est super intéressant aussi. Notamment, il parle du fait que les gens ont tendance à s'entraîner trop dur, trop souvent. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner dur, mais il faut aussi s'entraîner certains jours simplement pour soit entretenir le système nerveux ou alors faire un entraînement qui sera plus à but de récupération et tout ça. Mais si on va à 100% tout le temps, c'est contre-productif et ça va mener à la blessure ou à un état de fatigue général qui sera mauvais pour les performances. Le repas est terminé. Donc là, je m'apprête à tourner une vidéo, une réponse à une question pour Ask Grégote. Et donc là, j'ai ma caméra avec la lumière qui est mise en place. De quoi enregistrer le son, l'éclairage. Pour chez moi, j'utilise un Lumix GH3. Pour le club, si on est un plus récent, c'est le GH4. Mais voilà, il est largement suffisant pour faire de l'enregistrement intérieur. Et puis là, ça me permet d'avoir un petit agencement sympathique avec l'éclairage, le micro et l'enregistreur sur le côté. Et le résultat est plutôt pas mal, je trouve. On est vendredi matin. Je viens d'arriver au club. Je commence ma journée avec un coaching en boxe pieds-poings avec Alexis qui est aussi mon kiné. Allez, je vais partager avec vous quelques images de l'échauffement. On fait des petits éducatifs pour apprendre à bien se déplacer, ne pas paniquer quand il y a des coups qui arrivent, travailler les esquives, les blocages et tout ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je viens de finir la séance avec Alexis et maintenant, c'est l'heure de mon entraînement. Normalement, le vendredi matin, je fais ma séance de musculation des jambes. Mais hier, j'avais une petite douleur à l'ischio droit et au genou gauche. Donc, je pense que c'est mon corps qui est en train de me dire qu'on a un petit peu trop fait cette semaine, il faut que tu te reposes. Donc, je vais quand même rester actif et je vais travailler du cardio au sac de frappe mais à une intensité modérée pour travailler plutôt le foncier. Et puis, je vais faire un petit peu de stretching. Et ça me fait penser à quelque chose dont je voulais vous parler. Souvent, quelque chose qui revient dans les élèves ou alors les gens qui me contactent sur internet et que j'ai un petit peu de mal à comprendre parce que c'est une erreur pour moi qui est assez évidente, c'est de se concentrer sur ce qu'on ne peut pas faire plutôt de se concentrer sur ce qu'on peut faire. Par exemple, qu'on ait soit une blessure qui soit temporaire ou définitive, qu'on ait un empêchement ou quelque chose sur le plan logistique qui nous empêche de faire ce qu'on avait prévu, eh bien, ce n'est pas grave. Il faut être flexible un petit peu d'esprit et se concentrer, se dire « Bon, ok, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? » Moi, dans mon cas, j'ai de l'arthrose cervicale qui fait que quand je fais des sparrings trop durs, je vais avoir derrière beaucoup de vertiges et des choses comme ça. Ça m'est arrivé l'année dernière. Pendant deux mois, j'avais 10 à 15 vertiges par jour, ce qui était hyper désagréable. On se sent complètement diminué quand on a la tête qui tourne comme ça, qu'on voit le cadre d'avant soi qui part complètement sur le côté. Mais ce n'est pas grave, j'ai essayé de me concentrer sur ce que je pouvais faire et surtout, je me dis « Bon, les sparrings durs, pour moi, c'est plus ou moins terminé. Si j'en fais, je sais que je vais le payer derrière, donc j'évite de le faire parce que moi, je vais pouvoir continuer à m'entraîner, être bien, me sentir bien. C'est surtout ma priorité principale, c'est que je fais ce que j'aime et je m'entraîne surtout par plaisir et pas pour essayer d'être le plus fort. Je n'en ai absolument rien à foutre. Ça fait longtemps que je ne m'entraîne plus pour ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça, pourquoi je pratique les arts martiaux. Je vais te mettre un lien ici. Et donc, voilà, c'est une erreur trop fréquente. Je me suis blessé à tel endroit, je ne peux plus faire tel truc. Ok, mais ce n'est pas grave, qu'est-ce que tu peux faire à la place ? » Voilà, donc ça, c'est un truc qu'il faut penser, qu'il ne faut pas oublier. Je vois parfois des gens qui se disent « Bon, je voulais absolument faire ça et c'est pile ce que je ne peux pas faire. » Eh bien, ce n'est pas grave, il faut trouver autre chose et avec le temps, on va apprécier cette chose-là et on va apprendre à s'épanouir dedans et ne pas faire une fixation sur absolument ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Ça y est, le vlog est terminé. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501